Lors de notre audition de la Commission en novembre, nous avons dénoncé l'absence d'avancées concrètes pour un chargeur commun. Alors que nous demandions des actions rapides, la Commission s'est réfugiée derrière des études d'impact qui auraient déjà dû être publiées. Depuis, c'est silence radio. Pour quelles raisons ? L'étude en question est achevée depuis octobre et a même été présentée à un groupe d'experts en décembre. Pourtant, elle reste inaccessible à ce jour. Depuis dix ans, la Commission persiste à compter sur la bonne volonté de l'industrie avec l'absence de résultats que l'on connaît et les lobbies se frottent les mains. Ça suffit. Il n'est pas acceptable pour les citoyennes et les citoyens européens qu'une mesure qui permette de lutter contre le gaspillage, la pollution et l'obsolescence programmée soit ainsi bloquée. Ça suffit. Nous demandons à ce que la Commission présente dans les meilleurs délais un acte délégué adéquat ou bien que soit relancée une procédure législative. Alors que l'on se targue d'une Europe du Green New Deal, il est temps de tenir la promesse pourtant toute simple, faite il y a dix ans, celle d'un chargeur universel. Merci. Merci. Merci.